Bonjour, effectivement, elles sont des nouvelles fantastiques ou absurdes, si on veut le dire. Elles partent d'une règle assez claire. On a un événement absurde dans chacune des nouvelles. Et après, on doit respecter les règles normales de tous les jours, décorant de cet événement absurde. C'est aussi un hommage à mes écriteurs de nouvelles préférées, comme Cortazar, comme Buzati, comme Kafka. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on a la possibilité de briser une règle. Et au moment où on a pris une règle, on découvre qu'il y avait une règle, parce que beaucoup de nos règles, du point de vue, ne sont pas visibles. Alors, on découvre toujours où on est quand on découvre les limites de où on est. Ce qui les rapproche, c'est le noyau et le thème de la famille, des relations familielles. Et l'absurde, bien sûr. Ce qui les éloigne, c'est que dans la famille, on peut prendre le noyau familiel et faire des itérations si diverses, comme diverses sont les familles en général. J'avais envie, quand j'ai commencé Autisme et quand j'ai décidé de faire une trilogie, d'épuiser le thème, d'aller fond, en profondeur et de l'épuiser. Et maintenant, je n'ai aucune envie de retourner à ce thème. Je suis en train de traduire et ça me suffit maintenant parce que vraiment, je n'ai rien à dire. J'ai besoin de lire, de vivre, de manger aussi.